Mes chers amis, Laurence, Xavier, nous recevons aujourd'hui une lettre datée du 9 janvier de la présidence de la République et nous allons donner lecture dès maintenant à l'ensemble de nos concitoyens. Le chef de cabinet du président de la République, à Madame Frigide Barjot, présidente du collectif pour l'humanité durable, Madame Laurence Cheng, présidente du mouvement La Gauche pour le mariage républicain, Monsieur Xavier Bongibeau, président de Pluguay Sans Mariage, collectif La Manif pour Tous, Paris, le 9 janvier 2013. Mesdames les présidentes, Monsieur le Président, c'est toi, en votre qualité de porte-parole et organisateur du collectif La Manif pour Tous, vous avez sollicité une audience auprès du chef de l'État qui m'a confié le soin de vous répondre. Je dois malheureusement vous indiquer que les contraintes de l'agenda du chef de l'État ne lui permettent pas de vous recevoir. Cependant, soyez assurés qu'il a été pris connaissance avec attention des inquiétudes que vous exprimez concernant le projet de loi ouvrant le droit au mariage et à l'adoption aux couples homosexuels. Laurence, je te laisse continuer, ça te concerne. Ah, je vous rappelle qu'il s'agit d'engagement pris par M. François Hollande dès le début de la campagne présidentielle et au cours desquels un débat s'est immédiatement engagé dans la société. Le président de la République a quant à lui consulté les représentants des cultes ainsi que les spécialistes et les acteurs concernés défenseurs de positions différentes. La garde des Sceaux, ministre de la Justice et la ministre déléguée chargée de la famille ont également mené une large concertation. Il existe donc sur ce sujet un véritable débat démocratique dont le souci constant est de garantir l'intérêt de tous et en particulier l'intérêt supérieur de l'enfant. Soyez certain que cette considération primordiale est au cœur de nos préoccupations. Dans une société en mouvement, il est de la responsabilité du législateur d'assurer à toutes les familles qui la composent un cadre juridique stable et sécurisant. Aussi, je n'ai pas manqué de relayer votre demande auprès de Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous serez directement tenus informés par ces soins de la suite qui pourra être réservée à votre démarche. Je vous prie d'agréer, Mesdames et Présidentes, M. le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs, Pierre Bénard. Tu ne donnes pas la référence ? Non, je plaisante. Alors, comment réagis-tu, cher Xavier ? Moi, j'aurais espéré de M. le Président de la République qu'il y ait une égalité de traitement entre les opposants au projet de loi et les défenseurs de ce projet de loi. M. le Président, après avoir parlé de liberté de conscience et avoir été rectifié très gentiment par la porte-parole de son gouvernement, a reçu en déplaçant la visite d'un chef d'État les représentants de l'association inter-LGBT de Paris. J'en aurais attendu autant et même pas juste de nous trouver un espace dans son agenda entre chefs d'État pour pouvoir discuter avec nous. Alors, moi, là c'est la gauche pour le maïge républicain qui prend la parole. Moi, je voudrais faire état de notre désappointement. Nous qui avons cru au Président de la Concertation, qui avons voté pour lui pour amener sa majorité à l'Assemblée. Et puis, je voudrais faire un appel confiant à la responsabilité et la bonne volonté de nos manifestants pour se mobiliser encore plus massivement, car plus le gouvernement et le Président sont déterminés, plus notre détermination augmentera. Très bien. Bon, ben écoutez, moi, je trouve qu'envoyer cette lettre le 9 janvier pour que nous la recevions à un jour et demi de la manifestation, c'est sans doute que le Président de la République souhaite que nous soyons très nombreux dimanche et qu'ainsi, 300 000 à peu près en novembre et décembre, ce n'était pas suffisant. Ainsi, il nous invite à être beaucoup plus nombreux à lui demander de le réclamer ce rendez-vous qu'il n'avait pas le temps de nous accorder jusqu'à aujourd'hui. Mais sans doute lundi 14 vers 14 heures, son agenda sera peut-être allégé alors même que nous apprenons pourtant qu'il annonce une intervention de la France au Mali. Nous espérons qu'il conservera pourtant tout son intérêt à intervenir aussi en France sur ce projet majeur de la loi Taubira qui instaure l'adoption plénière d'enfants par des couples de même sexe, hommes, hommes, femmes, femmes. Voilà. Donc nous vous appelons tous dimanche et nous interpellerons tous ensemble le Président de la République pour être reçu et lui demander de suspendre cette loi, d'ouvrir des états généraux, éventuellement de transmettre aussi la parole aux députés qui seront présents. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et une bonne préparation pour dimanche à 13h. Place d'Italie. Place d'Enfer Rochereau. Porte Maillot. Et tous au champ de Mars. Et ensuite, et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer avant, tous au champ de Mars dès 15h30, 16h et tous ensemble, nous irons jusqu'au bout. Et à dimanche. À dimanche.